Les troupes de marine et la colonisation Cette année 2022, nous avons bénéficié, mon général, vous ne me démentirez pas, d'un alignement des planètes particulièrement favorables, puisque nous célébrons cette année le 400e anniversaire des compagnies de la mer, ancêtres de ce que l'on appelle aujourd'hui les troupes de marine, qui ont été fondées par le cardinal de Richelieu. Les troupes de marine dépendaient au départ de la marine, elles dépendent aujourd'hui, vu les couleurs TDF de mes deux invités, de l'armée de terre. Alors quelques mots d'introduction, les troupes de marine dans l'histoire militaire de la France, elles ont occupé une place particulière avec la participation à toutes les expéditions outre-mer, et elles se sont progressivement rattachées spécifiquement à l'armée de terre. Ces troupes de marine, elles ont contribué à la constitution de l'empire colonial français, notamment à partir du XIXe siècle, pendant la grande vague de ce que l'on a appelé la course au clocher. Et elles participent encore aujourd'hui à quelque chose qui est mal connu en métropole, mais qui joue un rôle essentiel, croyez-moi, dans les territoires ultramarins, le service militaire adapté. Service militaire adapté de la Martinique, service militaire adapté de la Réunion, service militaire adapté de la Guadeloupe, etc. Elles sont engagées également dans ce que l'on appelle les forces de souveraineté, c'est-à-dire sur des territoires français où elles exercent, elles représentent la présence militaire de la France sur ces territoires. Les compagnies de la mer qui ont été créées en 1622 sont au départ des troupes embarquées, en gros des soldats sur des bateaux, mais elles sont très vite, très très vite, parce que c'est aussi les guerres de la France. Et la France n'est pas forcément toujours, et peut-être suffisamment, une puissance maritime. Ces troupes de marines sont engagées dans des guerres continentales sur le continent européen, même si elles conservent leur spécificité maritime, qui les conduit à assurer la défense des ports et des colonies. La Révolution et l'Empire, vous le savez, ont conduit à la perte de l'essentiel du premier empire colonial français, dont il ne reste que quelques miettes. Et il faut attendre une ordonnance sur la période de la restauration, celle du 7 août 1821, pour assister à la constitution de deux régiments d'infanterie et d'un régiment d'artillerie de marine. L'encre de marine était apparue sur les drapeaux dès 1769, et elle fait son retour sur les uniformes et les insignes, et elle y figure toujours. Les troupes de marine, on les appelle aussi la coloniale, en raison de la place, évidemment, qu'elles ont pu occuper dans la constitution de l'Empire, mais également dans la décolonisation. Les troupes de marine ont construit en partie l'Empire colonial français, elles ont aussi contribué aux guerres qui ont accompagné le processus de décolonisation. Alors pour aborder, et aujourd'hui, les troupes de marine, et lorsque je présenterai le général Pierre ou le colonel Guyot, j'aurai l'occasion de le rappeler, elles sont partie prenante de l'armée de terre, avec leur spécificité que le général Pierre vous présentera, bien entendu. Elles sont très présentes sur les opérations extérieures en Afrique, au Levant, lorsque des interventions de ce type sont organisées, et participent toujours encore aux forces de souveraineté. Elles ont d'ailleurs quelques spécificités pour leur personnel, qui peuvent faire des séjours, donc un détachement de plusieurs années outre-mer. Alors, pour aborder ce sujet, qui a quand même pour but initial d'apporter aux professeurs d'histoire, à l'étudiant en histoire, un éclairage sur la colonisation et la décolonisation, et c'est donc, dans la nomenclature du festival, vous participez, peut-être vous ne le savez pas, à un atelier pédagogique, c'est dans la nomenclature du festival, c'est une astuce, mais pourquoi pas, j'ai choisi d'inviter trois intervenants particulièrement qualifiés. Alors, je voudrais vous présenter à ma droite le général de brigade Hervé Pierre, qui commande depuis peu la 9e brigade d'infanterie de marine, le professeur Hervé Drévillon, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'intervenir auprès des clionautes pour la deuxième fois, et le lieutenant-colonel Philippe Guyot, praticien de l'Outre-mer dans ses 13 années, au sein des différents régiments de la Légion étrangère. Il a été cette année le commissaire de l'exposition au musée de l'armée, 30 objets pour raconter les troupes de marine, qui s'est achevé le 19 septembre dernier, mais je pense qu'on pourra trouver un catalogue et qu'on pourra trouver toute la documentation nécessaire pour perpétuer, je pense, ce 400e anniversaire. Pour le 500e, on ne sera pas forcément là, donc on va prendre des gages dès à présent, si vous n'y voyez pas d'inconvénients. Mon général, je vais quand même me présenter, je suis Bruno Modica, agrégé d'histoire, fondateur de cette association des clionautes, qui n'a pas l'histoire des troupes de marine, elle a été fondée en 1998, c'est une association engagée dans le débat public sur les pratiques de l'histoire et de la géographie, aussi bien les pratiques enseignantes que les pratiques savantes ou les pratiques universitaires. Nous sommes des sentinelles sur l'enseignement de l'histoire et sur parfois les dérives que certaines conceptions de l'histoire peuvent entraîner, dans le champ de la laïcité comme dans l'analyse de certaines situations, et nous avons une démarche qui est en général plutôt offensive. J'ai l'honneur, en fin de carrière enseignante, de servir comme officier d'instruction de réserve sous les ordres du commandant de la 11e brigade parachutiste, et donc vous avez les trois couleurs de cales de béret, le calot des troupes de marine, le béret vert de mon camarade à droite de la Légion étrangère, et le béret rouge des troupes aéroportées. Alors, mon général, pour servir comme officier de réserve dans une brigade qui compte d'ailleurs deux régiments des troupes de marine, des anciens parachutistes coloniaux, je sais l'étendue des responsabilités d'un commandant de brigade, et je tiens vraiment, encore une fois, à vous remercier, au nom de tous les participants ici, de bien vouloir nous consacrer un peu de votre temps. J'en profite, parce qu'il est là, je sais, pour remercier mon ami et complice de tant de tables rondes, de tant de rencontres informelles, le colonel Cotard, qui s'occupe de la revue Inflexion, la revue du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre, et à son comité de rédaction. Vous en êtes le directeur adjoint. Et au-delà de vos charges militaires, vous avez été projeté avec vos régiments successifs des troupes de marine, parce que vous êtes, si je peux me permettre, mon général, un enfant du Grand Troie, clairement, votre première section, un enfant du Grand Troie, le grand régiment de Bazeille, on y reviendra, vous avez été projeté avec vos régiments successifs au Tchad, en Bosnie, en Macédoine, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais également au Mali et en Centrafrique, marsouin parachutiste au 8e RPIMA, mon propre fils a servi sous votre commandement. Breveté de l'école de guerre, vous avez mené de front cette carrière militaire avec de multiples travaux universitaires, vous êtes titulaire d'un DEA d'histoire, d'un master de sciences politiques, et d'une thèse sur la pensée stratégique du général Bofre, le général Bofre est un des quatre généraux de l'Apocalypse, les concepteurs de la doctrine nucléaire de la France, les trois autres étant le général Gallois, le général Ayeret et le général Poirier. Vous avez servi également au cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre, et vous avez été conseillé terre au cabinet du Premier ministre de 2018 à 2021, et vous avez pris le commandement de votre brigade en juin dernier. Hervé de Révillon avec Olivier Vivorca, que j'ai eu le plaisir de rencontrer hier. Vous avez publié en 2018 une histoire militaire de la France, qui fait aujourd'hui référence, en tout cas je peux vous dire que comme instructeur de la 11e BP, c'est devenu le manuel officiel. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple, au moins les choses sont claires. Et vous avez publié l'année dernière un ouvrage d'une grande densité, « Penser et écrire la guerre contre Clausewitz, 1790-1837 », que l'on peut lire aujourd'hui pour alimenter une réflexion sur les conflits actuels. Comme historien moderniste, au départ, vous aurez également à mettre en perspective ces troupes de marines issues des compagnies de la mer dans la constitution du Premier Empire colonial français. Mon colonel, chers camarades, officiers de la Légion étrangère, vous avez servi Outre-mer à de très nombreuses reprises, mais vous avez associé, et c'est remarquable, votre passion militaire à votre passion pour l'histoire. Faites attention, mon colonel, on manque aussi de profs d'histoire dans le second degré et vous pourriez être mobilisés. Ne signez pas n'importe quoi, surtout après le déjeuner. Voilà, je vous mets en garde. Vous savez, mon ministère d'origine fait flèche de tout bois en ce moment. Vous êtes docteur en histoire et... Docteur. Docteur, doctorant, c'est vrai. Et vous poursuivez des recherches, d'ailleurs, vous voyez, vous poursuivez des recherches extrêmement pointues, d'ailleurs. Nous en avons parlé. Du service historique de l'armée de terre au musée de l'armée d'aujourd'hui, comme conservateur du département artillerie, vous pourrez mettre en perspective le rôle de nos armées outre-mer pendant la deuxième période de colonisation, pendant la deuxième période de colonisation, mais également pendant la décolonisation. Encore une fois, le mouvement des professeurs d'histoire, les Clionotes, accompagne des candidats au concours d'enseignement, ça c'est tout à fait normal, le CAPES, la GREG, mais notre spécificité, c'est que nous accompagnons, pour les concours internes de l'armée de terre, des militaires d'actives qui sont adhérents des Clionotes dans la perspective de préparer les concours. Et nous préparons d'ailleurs un régiment entier, le 18e, le régiment du service militaire adapté de la Martinique, et tout leur personnel qui prépare les concours passe par nous avec les outils numériques modernes et nous avons mis à leur service. Voilà. C'est notre conception du lien armée-nation. Voilà. Donc, les présentations sont faites. Vous voyez l'esprit dans lequel cette table ronde a été organisée. Nous allons évidemment faire appel à l'historien qui va nous donner le recul sur cette construction, finalement, des troupes de marines. L'histoire des coloniaux, l'autre application, l'autre appellation des troupes de marines, elle a commencé il y a quatre siècles. Et le cardinal de Richelieu, très novateur dans son genre, portait un intérêt particulier aux questions maritimes. Je crois qu'il disait « Les larmes de nos souverains ont le goût de la mer salée qu'ils ont ignorée ». Jolie pensée, jolie formule. Hervé de Révillon, comment ces compagnies ont-elles été constituées et comment progressivement ont-elles été amenées à se spécialiser dans les opérations coloniales, du moins leurs embryons ? D'accord. Bien, donc, ce que nous allons voir, c'est que, dans la période moderne, il n'y a pas une véritable institutionnalisation et organisation du domaine des troupes de marines. D'ailleurs, il n'y a pas non plus vraiment une stratégie coloniale. Alors, bon, il y a des actions coloniales, mais il n'y a vraiment pas un engagement vraiment intense dans le domaine stratégique de la dimension coloniale. Mais, donc, ce que nous allons voir, c'est que, malgré tout, il y a quand même des troupes de marines, puis il y a quand même un phénomène colonial, même si tout ça n'est pas très encadré. Et ce que nous verrons, c'est effectivement, comme l'a évoqué Bruno Modica, c'est qu'on ira jusqu'au XIXe, donc, où là, il y a effectivement, bon, une organisation du domaine colonial, et même aussi une organisation des troupes de marines. Alors, cela dit, il y a quand même un phénomène que nous allons voir, c'est que même quand les troupes de marines ne sont pas organisées, donc, elles existent, mais elles ont une dimension très, très ambiguë. C'est que ces troupes qui sont envoyées dans les espaces coloniaux, elles sont considérées comme très marginales dans la période d'Ancien Régime, mais, justement, ces troupes considérées comme très marginales, eh bien, elles finissent quand même par incarner une véritable essence, valeur, militaire, et donc, on va le voir. Alors, initialement, quand Richelieu a vraiment, bon, alors, comme l'a rappelé Bruno Modica, donc, il a créé le domaine naval, alors, il a aussi créé un régiment qui s'appelle le régiment marine. Alors, ce régiment marine n'est pas une troupe de marine, c'est-à-dire que c'est un régiment d'infanterie, de l'infanterie classique, alors, il avait, alors, comme l'a aussi dit Bruno Modica, à ce moment-là, les fantassins qu'on engage dans le domaine naval, effectivement, c'est pour contribuer à des combats dans le domaine continental, et d'ailleurs, le régiment de marine qui a été créé par Richelieu va devenir, alors, c'est au début un des cinq seuls régiments permanents qui existent à cette époque, et il va devenir vraiment un régiment très prestigieux, mais vraiment dans le domaine fantassin. Donc, il n'y a pas un phénomène particulier, il n'y a pas l'application de ce qu'on appellerait aujourd'hui les troupes de marine. Alors, justement, quels sont les types de troupes qu'on envoie dans le domaine colonial, alors, surtout, à partir du règne de Louis XIV, alors, le domaine colonial, c'est, alors, bien sûr, il y a les Antilles, mais surtout le domaine américain, c'est là qu'il y a l'engagement français. Alors, qu'est-ce qu'on envoie comme type de troupes là-bas ? Alors, on n'y envoie pas des troupes spécialisées dans le domaine colonial, mais, alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des séquences, notamment pendant la guerre de 7 ans, de 1756 à 1776, là, il y a un conflit dans l'espace colonial américain contre la Grande-Bretagne, et d'ailleurs, c'est cette guerre qui va provoquer la perte d'un espace colonial qu'on appelle la Nouvelle-France, c'est-à-dire le Canada. Le Canada, il est perdu. Alors, cette guerre, elle a été surnommée la guerre des sauvages, alors, parce qu'il y avait quand même l'implication, l'engagement des Amérindiens, et, alors, c'est eux qui étaient qualifiés de sauvages, mais, justement, on y a envoyé des troupes françaises qui étaient considérées comme avoir la capacité à s'insérer avec les Amérindiens. Alors, quel type de troupes ? Alors, sous le règne de Louis XIV, les troupes qui étaient envoyées, c'était ce qu'on appelait les troupes de partis, pour faire la guerre de partis. Alors, qu'est-ce que c'est que la guerre de partis ? c'est les... Bon, c'est... Bon, par exemple, lorsqu'il y a une campagne dans le domaine continental, alors, lorsqu'il y a une campagne, alors, les troupes de partis, c'est celles qui font un rôle d'avant-garde, qui font un rôle de soutien logistique, qui font un rôle aussi très important, quand même, c'est que, quand un espace est conquis, eh bien, il y a une dimension policière de maîtrise du territoire. Alors, maîtrise du territoire, c'est aussi parfois qui est réalisé par ces troupes de partis. Alors, avant que le territoire soit conquis, mais une fois qu'il est conquis, eh bien, ce sont ces troupes qui mènent tous ces phénomènes de contrôle du territoire et même de dimension policière, de contrôle de l'espace et de contrôle de la population. Et d'ailleurs, c'est vraiment dans ce domaine-là que les activités policières qui se sont après appliquées au territoire national, non seulement le contrôle des populations, le contrôle de l'espace qui s'est appliqué à la marée-chaussée, qui est devenu la gendarmerie en 1791, eh bien, souvent, ce qui était inséré dans la marée-chaussée, c'était des anciens soldats ou officiers de ces troupes de partis. Alors, par ailleurs, donc, une des grandes vraiment modalités d'activité de ces troupes, c'est pas seulement le fait de faire la guerre, de faire des combats, mais aussi d'entrer en relation avec les populations civiles dans un espace. Alors, donc, c'est pour ça que ces troupes sont envoyées dans les espaces coloniaux. Pourquoi ? Parce que, justement, les espaces coloniaux, qui sont très lointains à cette époque, c'est américain, et puis, par ailleurs, il y a la difficulté de la France, déjà, alors, pour contrôler l'espace colonial, le principal facteur, c'est contrôler l'espace naval. Parce que, justement, pour y envoyer des troupes, pour y envoyer des ressources, notamment logistiques, etc., il faut pouvoir y envoyer des domaines du secteur naval. Eh bien, là, à ce moment-là, la France, elle est soumise, vraiment, à la domination du secteur naval par la Grande-Bretagne. D'ailleurs, Vauban, sous le règne de Louis XIV, il avait dit qu'il fallait absolument, à ce moment-là, à partir des années, dans les années 1690, qu'il fallait se concentrer sur ce que Vauban appelle la guerre de course. Alors, quelle est la stratégie navale à ce moment-là ? À quoi ça doit servir le domaine maritime ? Eh bien, c'est ce que Vauban dit, ça doit servir à défendre l'espace national. Donc, Vauban, vous savez, il avait créé le précaré. Et puis, attaquer, ponctuellement, à partir des arsenaux français, attaquer ponctuellement le secteur commercial maritime britannique. Eh bien, mais, justement, ce que dit Vauban, c'est que c'est plus possible de contrôler l'espace maritime. Donc, il faut contrôler la côte et donc s'appuyer sur des arsenaux et, à partir de là, jeter des actions très ponctuelles. C'est ce que Vauban appelle la guerre de course. Alors, donc, vous voyez, ça veut dire qu'il n'y a pas une stratégie à partir de ce moment-là de contrôlement de l'épasse navale et donc, à ce moment-là, le domaine de l'outre-mer, eh bien, il est vraiment très peu, assez peu maîtrisé. Alors, justement, quand il y a des actions de guerre à mener dans les espaces coloniaux, eh bien, il n'y a pas la possibilité d'y envoyer des armées très, très nombreuses et très... Parce que, bon, il n'y a pas la possibilité... Parce que, quand une armée, elle est quelque part, il faut l'entretenir, il faut lui envoyer de la logistique, etc. Et donc, il n'y a pas la possibilité, à partir de la métropole, de créer des navettes, c'est-à-dire un régime régulier d'entretien des armées. Donc, en fait, on considère que l'espace colonial, eh bien, c'est un espace dans lequel on doit envoyer... Alors, je disais les troupes de partis, mais à partir du milieu du XVIIIe siècle, on ne les appelle plus comme ça, on les appelle les troupes de la petite guerre. C'est-à-dire que ces troupes de la petite guerre, elles doivent avoir, bon, la capacité d'être en relation avec les populations civiles, d'être en relation avec l'espace, notamment l'espace géographique, et puis aussi de gérer des facteurs logistiques, mais de les trouver sur place. Donc, voilà, on considère que les troupes de la petite guerre, eh bien, c'est elles qui ont une capacité d'insertion dans un espace colonial, parce que dans un espace colonial, on n'y fait pas une guerre vraiment. D'ailleurs, par exemple, on n'y livre pas des batailles. Il n'y a pas vraiment de grande puissance militaire. Et donc, je dirais que les actions qui sont menées dans les espaces coloniaux, c'est ce qu'on appelle la petite guerre, c'est-à-dire les phénomènes marginaux. Mais, alors, ce qui se passe malgré tout à cette époque, c'est que, alors, par exemple, il n'y a pas d'organisation des régiments de la petite guerre. Alors, qu'est-ce que c'est que les troupes de la petite guerre ? C'est des soldats et des officiers qui sont tirés des régiments d'infanterie et qu'on envoie ponctuellement dans les actions de petite guerre. Mais alors, bien sûr, ceux-là, ce sont quand même des militaires qui se spécialisent dans ce domaine. Alors, justement, ça, c'était ce qui s'était passé dès le règne de Louis XIV. C'est que ces troupes considérées comme très marginales et justement, alors, c'est ce que symbolise beaucoup la notion de petite guerre, donc, elles sont considérées comme, bon, des petites troupes pas très armées importantes, etc. Mais, justement, on considère à cette époque que ces troupes de la petite guerre, elles ont la capacité quand même à exprimer une naissance de la compétence militaire. Pourquoi, par exemple ? Dans les situations de combat, à cette époque au XVIIIe siècle, les situations de combat, elles sont vraiment très collectives. Par exemple, l'usage de l'arme à feu, c'est un phénomène qui est très collectif et on ne demande pas à un individu qui utilise un fusil d'avoir une capacité, tout ce qu'on lui demande, c'est se soumettre à la discipline collective. Eh bien, dans ce contexte où les batailles sont considérées comme des phénomènes qui sont anti-héroïques, on ne peut pas être héroïque, on ne peut pas mener une action héroïque pendant une bataille à cette époque parce que tout ce qu'on demande à un individu, c'est de rester en position. Alors, la seule dimension de l'héroïsme qu'on appelle à cette époque, c'est la capacité pendant qu'on est en train de charger son fusil de se laisser tirer dessus par les ennemis. C'est ça, vraiment, c'est ça l'héroïsme. C'est accepter de mourir. Alors, pas le fait de mener des actions. Or, justement, le seul domaine dans lequel les individus pouvaient mener des actions spontanées, héroïques, pas encadrées disciplinairement, etc., c'était la petite guerre. Parce que dans la petite guerre, par exemple, là, il n'y a pas d'application de ce qu'on appelait par exemple à cette époque un ordre de bataille et une dimension disciplinaire, etc. Donc, dans la petite guerre, il y a la possibilité d'avoir, d'acquérir un héroïsme individuel. Et donc, vous voyez, ces troupes-là, elles ont, enfin, pas ces troupes-là, ces soldats et ces officiers qui sont dans ce domaine-là, alors qu'il n'est toujours pas vraiment institutionnalisé, mais ils ont vraiment une valeur ambiguë. ils sont considérés comme très marginaux parce que ce n'est pas eux qui font, qui gagnent les batailles, etc., mais ils ont la possibilité d'acquérir une gloire individuelle en menant des actions. Alors, ça, ça va se prolonger beaucoup sous la Révolution française et l'Empire avec la naissance là, de ce qu'on appelle, alors non plus les troupes de petite guerre, mais les régiments de, bon, la cavalerie légère et l'infanterie légère. Alors, ces régiments, à ce moment-là, pendant la période révolutionnaire, c'est ce qu'avait d'ailleurs évoqué un général de l'infanterie légère qui s'appelle Duhem, alors il avait publié dans la période napoléonienne un essai sur l'infanterie légère, eh bien, lui, il dit que cette infanterie légère, notamment, qui est composée par des tirailleurs, c'est-à-dire vraiment des, alors là, le fait que ces militaires-là qui ont une compétence individuelle, eh bien, ça incarne l'essence de la guerre dans la période révolutionnaire et impériale parce que là, on définit le soldat comme un individu, alors d'abord comme un citoyen et puis à cette époque-là, même si la principale arme c'est l'arme à feu, mais symboliquement, on considère que c'est l'arme blanche, par exemple, Barère, qui était membre du comité de salut public, eh bien, il avait défini la baïonnette comme l'arme de la République. Alors, bon, maintenant, la capacité à faire un usage individuel du fusil et donc d'être un tirailleur, eh bien, ça incarne l'essence de la guerre révolutionnaire. Alors, malgré tout, même pendant la guerre révolutionnaire et impériale, l'usage de l'arme à feu, elle est toujours avant tout collective, mais symboliquement, l'usage individuel devient déterminant. Alors, là, je vais m'arrêter là-dessus, ce qui se prolonge au XIXe siècle, eh bien, c'est l'appliquette, toujours, le caractère marginal du secteur colonial, mais dans ce secteur-là, eh bien, il y a l'expression d'une essence militaire et très symboliquement, et là, c'est vraiment, alors, ma conclusion, mais c'est vraiment l'introduction de ce que diront là, ceux qui interviendront ensuite, c'est, par exemple, après la conquête de l'Algérie à partir de 1830, eh bien, dans cet espace, il y a eu la création d'un nouveau domaine, c'est là, il y a, par exemple, la création du régiment des Oaves. Alors, justement, les Oaves, ils sont, justement, c'est vraiment le prolongement de la troupe de petites, enfin, de l'action de petites guerres et, bon, de l'action de l'infanterie légère, mais là, c'est vraiment son institutionnalisation, donc, c'est la capacité, et notamment, aussi, là, ce qui s'était passé depuis la guerre en Espagne pendant la période Louis XIV, pardon, pas Louis XIV, de Napoléon, eh bien, il y avait eu aussi la naissance de la guérilla et donc, justement, aussi, les actions de conquête coloniale, et notamment, c'est ce qui se passe pendant la conquête d'Algérie, il y a vraiment certains qui considèrent que la conquête de l'Algérie, c'est l'application de la... En fait, c'est une guérilla, puisqu'il faut se lier avec la situation civile. Donc, alors, les Oives, ils sont créés sur place et ils sont considérés vraiment comme ceux qui ont vraiment la capacité à exprimer et à manifester leur génie personnel, etc. Eh bien, ça, c'est très important, c'est que, ensuite, les Oives deviennent l'illustration de l'essence militaire française. Je vous citerai un exemple. Il y a un auteur qui, en 1869, qui s'appelle Louis Noir, eh bien, il publie un ouvrage intitulé Souvenir d'un Zouave. Et voilà ce qu'il dit dans cet ouvrage. Pour faire un vrai Zouave, il faut d'abord un Français. Et il dit que c'est dans le domaine des Zouaves que l'essence militaire française, la capacité à faire la guerre individuellement, etc. Eh bien, voilà. Alors, après, le phénomène des Zouaves, ça se diffuse dans le monde pendant la guerre de sécession américaine. Il y avait aussi des corps de Zouaves qui avaient été créés. Il y a eu aussi en Pologne. Enfin bon, eh bien, là, à partir de là, eh bien, ceux qui s'engagent, notamment les Zouaves, eh bien, dans cette capacité d'espace colonial, eh bien, on a l'impression aussi qu'il faut pouvoir aussi désormais les engager dans la guerre générale. Et donc, on considère que désormais, alors que la guerre devient, c'est ce qu'on appelle dans les années 1850, la guerre industrielle, devient très soumise au phénomène de l'arme à la puissance de feu. Eh bien, beaucoup disent que pour ne pas se soumettre totalement à la puissance du feu et à la capacité de destruction, eh bien, il faut s'appuyer aussi sur le génie des soldats, leur capacité à manœuvrer, leur capacité à tirer et donc à dépasser le pouvoir de l'arme à feu. Et donc, ceux qui incarnent justement l'essence militaire insoumise aux facteurs techniques et industriels, eh bien, ça devient les Oaves. Et donc, là, vous voyez, c'est ce domaine militaire qui avait été pendant longtemps juré, jugé très marginal, eh bien, c'est aussi lui qui a alimenté la projection d'une essence militaire et même, d'ailleurs, d'une essence nationale. Par exemple, bon, dernier tout, sous Louis XIV, il y avait eu la création, par exemple, d'un régiment dans la cavalerie de Hussard et ensuite, les Hussards, sous le règne de Napoléon, sont devenus l'expression de l'essence guerrière de la France. Eh bien, merci. Je crois que la mise en perspective a été faite, avec y compris les éléments de, j'ai envie de dire, de doctrine ou en tout cas de pratique, mais bien souvent, les doctrines, ce ne sont que des accumulations de pratiques que l'on va ensuite formaliser. Bon, ça me rappelle des choses que j'ai pu entendre sur l'entrée en premier, par exemple, sur certains champs de bataille ou dans certaines situations. Alors, mon colonel, pour ce qui concerne les troupes de marines, bon, elles ont été dans une certaine mesure marginalisées sous la Révolution et l'Empire. La renaissance de l'arme officiellement en tant que telle date de 1821 et la conquête de l'Algérie qui se poursuit sous la monarchie de Juillet qui commence sous la Restauration qui se poursuit sous la monarchie de Juillet jusqu'au Second Empire. permet à ces unités de jeter les bases du grand empire colonial français qui connaît son apogée sous la Troisième République. Et dans la conquête coloniale, ces troupes de marines, justement, le professeur de Réveillon parlait de cette capacité à travailler avec les indigènes, c'est comme ça qu'on les percevait et qu'on les définissait de façon exacte. Dans la conquête coloniale, ces troupes de marines incorporent, notamment à partir du Sénégal, avec le général Féderbe, des soldats africains dont on découvre, parfois on valorise extrêmement leur qualité guerrière et le corps des tirailleurs sénégalais a été créé le 21 juillet 1857. Alors, je vais vous interpeller, mon colonel, sur les différentes opérations de conquête. Cette fois-ci, et là, c'est la course au clocher, c'est la course au drapeau, avec le petit souci à Fachoda avec nos amis britanniques, mais ça, c'est un souvenir pénible. Quelles sont les différentes opérations qui ont été conduites et précisément en quoi la spécificité de cette arme pouvait être adaptée à ces opérations ? Écoutez, je vais essayer d'y répondre, le mieux étant de m'y aider dès maintenant. Donc, il y a à peu près un an, arrivant d'une autre affectation, je rejoins le musée de l'armée où, du fait de ma compétence d'officier de Légion étrangère, il m'a été donné de travailler sur les 400 ans des troupes de marine. La première chose que j'ai pu faire au bout d'un quart d'heure, je suis retourné voir mon chef en lui demandant s'il était sérieux sur le terme de 400 ans, puisque l'anniversaire ne résiste pas. et ayant retourné quelques camarades historiens des troupes de marine, des historiens de la colonisation et même les spécialistes français de Richelieu, j'ai amené un petit peu de révolution, enfin, un petit peu, et donc, y compris dans cette excellente revue que je vous conseille tous, l'Encre d'Orbaseil, la revue officielle des troupes de marine, où, au mois d'avril, sur le numéro sur les origines, il y a un article signé Éric Derot et Antoine Champot, deux références en la matière, et ça commence par, il ne faut pas se mentir, l'armée fête cette année un anniversaire, il ne s'est rien passé en 1622, en effet, rejoindre Richelieu, les troupes de marine et 1622, il y a un truc qui ne va pas sur les trois, puisque Richelieu en 1622 était en période de disgrâce, l'euro a été occupé au siège de Montpellier et accessoirement les compagnies franges de la marine auxquelles se rattachent traditionnellement et moralement les troupes de marine d'aujourd'hui, soit date de 1612, soit il faut partir directement au régiment de la marine, quelque part en 1635, donc 400 ans des troupes de marine cette année, je n'en sais rien, c'est soit 382, soit 427, donc à la rigueur je dirais qu'ils ont eu au moins l'intelligence du pot moyen qui fait que c'est tomber, c'est ni plus ni moins qu'en fait un enchaînement de suites d'historiens comme on sait hélas, de temps en temps certaines fois le faire, depuis 1893, un historien a écrit sur un document officiel, publié par le ministère de la marine que les premières compagnies franges dataient de 1622 par Richelieu et depuis tout le monde se répète à l'infini, j'espère avoir arrêté une partie de la chaîne de réaction mais vous savez avec ces trucs là on n'est jamais à l'abri d'un redépart, des fois qu'il y a d'électrons qui partent encore et tout le bazar. Donc du point de vue pratique, j'ai été amené donc à me pencher sur la question sans aucun a priori et sans aucune connaissance je dirais du sujet puisque en dehors du fait de temps en temps de titiller mon beau frère troupe de marine en lui disant qu'il n'était pas de la bonne couleur de la bonne couleur du uniforme je n'ai jamais été stricto sensu mis à part quatre mois à me reprocher au sein du superbe régiment bataillon exactement qui est au Gabon qui nous avait accueillis pour une excellente mission où j'avais apprécié à sa juste valeur la camaraderie d'armes. Du point de vue pratique pourquoi est-ce que le musée de l'armée s'est intéressé à la question cette année ? C'est parce que sans mauvais jeu de mots nous avions un rendez-vous avec l'histoire ses 400 ans d'autre part c'est le métier du musée de l'armée que de faire de l'histoire et enfin c'est surtout que nous sommes à l'entrée de nos problématiques des dix prochaines années puisque le musée de l'armée entame une mue supplémentaire qui va l'amener notamment dans le terrain extrêmement sensible de la colonisation et de la décolonisation en effet un musée institutionnel traitant de choses militaires se penchant sur colonisation et des colonisations on n'est pas loin d'avoir fait le bouillon explosif complet il n'y a plus qu'à mettre une allumette par dessus ça devrait bien se passer donc tout notre métier va être précisément de réussir à faire un travail d'historien un travail de muséographe naturellement mais le tout dans une intelligence qu'on va essayer de développer le plus c'est là où je choisis de vous emmener si vous voulez bien me suivre pour cette présentation donc les 400 ans des troupes de marine voilà donc 400 ans de quelles troupes le jour du vernissage il y avait deux autorités c'est extrêmement rare ce genre de choses vous avez d'un côté donc avec la tenue équivalente à celle que nous portons le général chef d'état-major de l'armée de terre et de l'autre côté avec la tenue plus bleue et blanche le chef d'état-major de la marine parce que sur 400 ans le moins qu'on puisse dire est qu'il y a eu aller-retour entre les deux tutelles possibles la création il y a environ 400 ans c'est faite par Richelieu ou à l'époque de Richelieu selon l'élément que l'on repère sachant que la création en effet du régiment la marine donc il y a d'abord qui s'est appelé pendant l'espace d'un an le régiment cardinal donc ça marquait bien d'où ça venait et ensuite on est resté donc sur une continuité ce régiment au début comme tous les régiments il appartient donc théoriquement à la guerre donc ce qui correspond aujourd'hui à l'armée de terre et il n'appartient pas à la marine sauf qu'il y a ambiguïté puisque son chef de corps son créateur Richelieu est chargé de la marine donc il sait créer quelque chose pour lui-même mais qu'il ne peut pas avoir structurellement à l'intérieur de son secrétaire d'état puisque ça n'existe pas cette possibilité n'existe pas donc il y a une ambiguïté dès le départ sur la création du tout premier 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 décor et quand on va être à peu près stabilisé aux alentours de 1637 1638 et bien la marine est un des régiments de la guerre donc de l'armée de terre parmi les autres ce qui va amener pour lui comme tous les suivants puisqu'on va en compter quasiment une dizaine pendant un siècle à avoir le problème d'unités qui sont théoriquement une vocation à servir sur les côtes sur les mers et sur les côtes de l'autre côté de la mer ces unités-là relèvent du secrétariat à la guerre donc tant qu'il y a a la possibilité de s'occuper à la fois de combattre sur le sol européen et de combattre au-delà des mers ou sur les mers tout va bien mais quand il fait chaud sur le Rhin il y a coup de froid sur le Saint-Laurent et c'est exactement ce qui va se passer lors de la guerre de sept ans où l'abandon de l'empire colonial vient d'abord et avant toute chose du fait d'avoir perdu militairement les combats sur la zone ultramarine à la fin juste avant les négociations qui sont menées pour mettre fin à cette guerre de sept ans au moins nous pour nous en désengager on a perdu les Antilles on a perdu toute la zone de la Nouvelle-France donc le Canada on n'a quasiment plus aucun pied à peu près solide sur toute l'Amérique du Nord même si les Anglais ne sont pas présents partout où on est plus présents que par quelques colons éventuellement armés on a perdu la zone du Sénégal on a perdu l'Inde il n'y a plus rien parce qu'il n'y a pas de troupes dédiées qui a pu être préservées pour rester sur la défense de l'empire colonial et c'est la leçon du grand homme qui n'a pas retenu d'ailleurs bizarrement par les historiens des troupes de marine le vrai créateur la vraie personne qui appuie sur le bouton start et qui fait que l'on a une unité dédiée c'est Choiseul Choiseul qui est un peu un un horticulteur c'est à dire qu'il va couper la branche précédente pour laisser sortir le bourgeon celui qui dissout les anciens systèmes d'unités qui étaient en place avec ses régiments de l'armée de terre portant des non-marines le royal vaisseau le royal marine la vieille marine c'est Choiseul c'est en 61 il dit allez on arrête ça et il repart sur quelque chose de nouveau avec une fondation dans l'ordre de l'artillerie de marine en 65 et l'année suivante en 66 de l'infanterie de marine qu'il réunit en 72 dans un corps royal de la marine et à partir de là de 1765 jusqu'à 1900 on a une cohérence au moins dans l'idée de fonctionnement des troupes dédiées aux services maritimes sur la côte donc le garde garde-côte canonnier artilleur et autres sur la mer et au-delà de la mer avec le principe d'être consacré en priorité à cela ensuite on pourrait prendre les détails dans la période dans ces 135 ans il y a 6 fois la création des troupes de marine 2 dissolutions 3 transformations donc je peux vous faire les étapes les unes après les autres on aurait peut-être besoin d'un peu plus de temps que cela mais le principe général c'est la base est posée par choise du point de vue pratique on a donc assez peu d'objets qui nous permettent de remonter sur ces choses là néanmoins on en a un qui est fondateur vous avez le canon donc celui qui est posé en plein milieu donc dans la zone de l'exposition temporaire que nous avons eue et qui est sur la gauche donc de la diapositive vous avez la volonté de Richelieu qui est marqué dans les pièces donc une commande de 60 canons qui était passée au Havre le Havre qui est un port et passage une fonderie et un arsenal de canons qui marquent la volonté d'avoir des éléments dédiés pour ne servir qu'à la marine Richelieu avait bien eu l'idée qu'il fallait mettre des choses spécifiques et donc vous voyez là le canon porte une encre de marine pour bien marquer le fait qu'il doit servir à ça voilà et il ne doit pas être dévoyé au sens de son grand projet de renforcer la France maritime il ne doit pas être dévoyé sur un usage terrestre et donc là c'est physique c'est dans le bronze et la pièce elle ne peut pas mentir dessus vous avez même sa date qui est marquée et puis avec le fondeur on ne va pas réinventer donc là comme on n'a pas d'archives parce qu'on n'a pas de papier aussi vieux que ça on n'a pas d'uniforme on n'a pas de souvenirs de personnes qui ont écrit sur le sujet en revanche là on a un élément d'archéo-museo qui nous donne exactement la situation et puis on va avoir ensuite beaucoup de trous la deuxième pièce que j'ai qui est remarquable c'est un fusil d'honneur donc ce qui a existé entre la fin des ordres royaux et le début de la légion d'honneur donc il y a eu à certains moments remise d'armes d'honneur et notamment c'est la plaque d'un fusil d'honneur remis par le premier consul à un artilleur de marine du 3ème demi-brigade donc l'équivalent du régiment qui est à Cangers mon général et qui s'est battu devant en face de Gibraltar donc en 1801 à un combat particulier où on avait à la fois du monde à terre et sur les bateaux et donc lui en tant que chef de pièce sur terre a réussi a priori à faire quelques résultats sur les camarades britanniques en face ce qui lui a amené à avoir cette arme d'honneur mais donc vous voyez très peu de choses et c'est la photo générale qui vous est présentée en dessous en fait on a en référence pour pouvoir se reporter sur comment raconter à partir des objets les troupes de marine et leur application et bien les choses sont assez faibles c'est une réalité profonde on a quelques éléments picturaux qui nous ont été prêtés même carrément par l'extérieur puisque vous avez ici le combat que les troupes de marine ont choisi de se donner comme élément fondateur de leur cohésion et de leur tradition celui de Bazeï donc Bazeï qui donne lieu à prise d'armes et cérémonie militaire dont on garde religieusement les cartons non c'est un marque-page et je l'ai retrouvé par hasard mais néanmoins j'en remercie beaucoup mes camarades de l'époque qui m'y avaient invité c'est prenant parce que c'est des éléments qui ont du sens et vous en retrouverez de façon extrêmement facile des accès sur internet puisque tout un certain nombre de reportages sont faits sur cette situation donc là c'est l'assaut vraisemblablement du peloton du lieutenant Gallieni futur maréchal de France donc le jour de Bazeï donc là on est le 31 août il est 11h du matin et la bagarre commence donc le présenter le phénomène des troupes de marines et de la colonisation donc à travers les collections du musée de l'armée ce n'est pas quelque chose de naturel parce que les présences d'objets n'est pas énorme à partir de là comment fait-on pour réussir à tourner autour de l'affaire le premier point c'est que d'abord on décide que cela rentre dans notre mission puisque le musée de l'armée donc a trois missions principales donc c'est la deuxième partie basse du PowerPoint la première mission tourne autour de la question de l'esprit de défense l'histoire militaire et le souvenir on a écrit souvenir on n'a pas écrit mémoire c'est pas grave et d'autre part ensuite on a écrit mémoire des gloires militaires donc en fait les deux aimants le troisième point c'est contribuer à l'esquerie des vocations donc si jamais on peut semer un certain nombre d'idées et bien on le laissera rentrer on ne s'en empêche pas et le troisième c'est l'élément classique d'un musée conservé, restauré présenté et enrichi nos collections le deuxième élément c'est que nous sommes sur une situation de valorisation d'une culture d'armes dans laquelle le travail est déjà fait chaque arme et spécialité de l'armée de terre dispose de musées musées qui sont généralement sur les zones écoles des entités et qui vont se charger de l'aspect mémoriel de l'aspect traditionnel dans un but extrêmement simple et on a d'ailleurs carrément un règlement là-dessus les traditions contribuent à la capacité opérationnelle des unités ça c'est le terme officiel tel qu'il est dans notre règlement dit par un de mes officiers beaucoup plus anciens que moi il y a maintenant une tingtaine d'années le problème est que la troupe sorte groupée de la tranchée faire sortir la troupe groupée de la tranchée c'est-à-dire avoir insufflé au sein de l'unité quelque chose qui fait que aucun ne va envisager de ne pas être avec le groupe de ne pas être dans le groupe de ne pas être donc de ne pas adhérer au système donc là le travail est déjà donc bien fait et tout particulièrement donc à Fréjus au musée des troupes de marine qui est en place depuis un peu plus d'une quarantaine d'années qui vient d'être rénové justement pour son 40e anniversaire lors des cérémonies de baseil cette année et avec un énorme travail pédagogique donc que je connais pas mal puisque j'étais à 30 kilomètres à Draguignan pendant plein d'années et ils ont une entrée éducation nationale qui est extrêmement forte notamment avec un professeur référent qui y est détaché depuis des années donc c'est déjà actuellement le troisième que je connais donc ça doit faire près de 20 ans qu'il y a un professeur d'éducation nationale qui est inséré là-bas sur place et qui est quasiment leur service pédagogique donc c'est-à-dire que le message qui est délivré par le musée des troupes de marine est calibré au bon format pour l'éducation nationale c'est-à-dire qu'il est associé dès le départ à la conception du musée pour que ce qui soit délivré soit utilisable par l'enseignant qui se présente dans le musée pour vous donner une idée sur Draguignan l'année maximum en 2018 on a fait plus de 4200 scolaires donc non pas dans le cadre d'une balade mais dans le cadre d'un travail réalisé encadré par l'enseignant voilà donc pour nous en plus de cette histoire particulière développée à Fréjus notre question est intéressante parce que nous sommes pile dans notre problématique doit-on présenter une histoire comme celle létromarine à travers des héros et des héros particulièrement reconnus notamment nationaux je suis autour de marchands globalement là vous l'avez compris est-ce qu'on doit travailler sur lui est-ce qu'on doit travailler sur ses officiers ses dizaines d'officiers sur ses tirailleurs ses 145 tirailleurs sénégalais ou sur les 3000 porteurs qu'il y avait avec lui et qui ont fait que la mission a pu réussir ou pas réussir d'autre part faut-il travailler sur l'aspect d'un marchand ou entre autres explorateur ou au contraire conquérant puisque les deux existent on peut présenter presque une histoire version bisounours où on a fait de la promenade pour venir installer des postes humanitaires avec un léger gardiennage de vigile sur-dessus voilà ça c'est la version très légende rose et puis en sens inverse on est venu à soif et de sang pour venir piller des ressources naturelles en pensant qu'il y a des choses extrêmement vicieuses c'est la légende noire la vérité vous le savez mieux que moi est rarement dans ce genre d'extrême et donc c'est pour ça c'est une inscription qui nécessite de beaucoup de travail de réflexion avec partir de là donc deux façons de jouer la première donc le musée de l'armée aujourd'hui au sein des invalides c'est l'ensemble des emprises rouges que vous avez demain à partir de fin 2023 jusqu'en 2030 mes flèches ne sont pas contractuelles la situation géographique de mes flèches n'est pas contractuelle exactement le contenu est contractuel voilà donc la première partie donc on va augmenter la présentation des pièces d'artillerie sur la partie avant on va introduire une notion d'histoire du site et surtout le musée de l'armée va enfin aborder le poste 45 puisque aujourd'hui si vous allez visiter le musée de l'armée en dehors des expositions temporaires dont celle qui s'ouvre la semaine prochaine et qui est consacrée aux forces spéciales donc quelque chose de tout à fait actuel et récent et bien nous n'avons actuellement pas en permanent quelque chose postérieur à 45 donc à partir de là on a trois blocs le premier le poste 45 européen qu'on pourrait grossir sous le trait de la guerre froide le deuxième les engagements récents que l'on pourrait grossir sous le terme de les OPEX et enfin le gros morceau la partie colonisation décolonisation celle pour laquelle nous avons le plus de travail à faire alors cette exposition là dedans est venue sur le point positif c'est qu'elle nous a obligés à voir un état des lieux des forces et des faiblesses il y a des choses en réserve que ça soit sous forme d'objet que ça soit sous forme de papier que ça soit sous forme éventuellement même d'ouvrages publiés ou de photos tirées mais les faiblesses sont fortes et donc la liaison soit avec Fréjus soit avec des besoins de nouvelles acquisitions est absolument évident et puis le deuxième point c'est que nous ne pourrons pas traiter cette question sans passer par la notion d'histoire partagée j'ai bien écrit histoire partagée j'ai pas écrit mémoire partagée qui est le mot que l'on voit souvent une histoire partagée est quelque chose sur lequel il y a moyen de travailler parce que nous sommes sur d'une façon rationnelle d'évoluer la mémoire à ce côté qui peut prendre un peu trop de forme de passion et donc c'est pour ça qu'entre historiens il y a moyen d'avancer et c'est déjà le cas de la personne de nos pays vous en avez l'exemple typique sur toute la zone de l'Afrique centrale que ça soit le Congo ou que ça soit le Tchad ou la Centrafrique où vous avez sur un seul phénomène que j'ai ciblé le discours de Brazzaville une histoire partagée et une histoire entretenue actuellement entre ces différents endroits je vous remercie de votre attention bien alors là vous venez déjà de nous donner envie de visiter ce musée et peut-être beaucoup d'impatience parce que bien entendu nous allons toucher à ce que l'on appelait parfois les questions socialement vives sur la période de colonisation et décolonisation le festival a abordé ces sujets notamment hier lors d'une table ronde qui était consacrée sur la perception de la mémoire coloniale au Portugal et l'on retrouve des problématiques qui sont à la fois très différentes mais en même temps très proches surtout parce qu'elles aboutissent au même résultat c'est à dire aussi bien dans notre pays que chez nos amis portugais sur une crispation identitaire sur une histoire coloniale bon les choses il peut y avoir des phénomènes qui peuvent franchir les frontières nationales sans difficulté particulière alors j'ai envie quand même de poser une question peut-être au général peut-être à vous mon colonel peut-être à vous Hervé Drévillon c'était à propos de l'intégration des troupes indigènes puisque ces troupes de marine elles ont incorporé dans leur sein des troupes indigènes c'est quasiment leur marqueur identitaire vous parliez de ces zouaves justement c'était déjà un début bon même si c'était aussi des français comment le commandement a-t-il pu prendre en compte ces différences culturelles les différents groupes ethno-linguistiques au sein des unités là je livre la question à qui voudra y répondre mon colonel d'abord l'intégration de je vais employer le terme indigène sans aucune connotation de valeur par côté pratique l'intégration d'indigènes dans des forces régulières ou dans des forces irrégulières n'est absolument pas une nouveauté à partir du moment où on s'engage pour essayer de contrôler des territoires immenses avec un équipage de bateaux à 50 ou 100 personnes je vous parle de tous les premiers épisodes de contact du côté du fleuve Saint-Laurent il est clair que l'on n'y va pas pour faire une colonie de peuplement avec une arrivée massive militaire donc il est obligé de passer par un dialogue avec l'autre ce dialogue peut être un dialogue sur pied d'égalité ce dialogue peut être sur un pied d'alliance peut être sur un biais d'intégration mais il est clair que dans les gens qui se retrouvent impliqués dans le développement et dans la défense des colonies que ça soit premier ou deuxième empire colonial il y a une part de natifs locaux donc le terme indigène qui est extrêmement fort quasiment la défense de la nouvelle France ne se fait en très grande partie avec ce genre de ressources humaines et même sur les Antilles et puis ensuite sur le Sénégal donc vont se mettre en place systématiquement un essai-mage de personnes soit totalement indigènes soit commençant à relever de la notion de métissage donc ce qui fait qu'il va y en avoir à peu près tout le temps avec un principe quand même qui est l'utilisation de la langue française pour le commandement si jamais on a des personnes qui sont intégrées directement ou l'utilisation de traducteurs souvent d'ailleurs des métisses qui pratiquent les deux langues et qui permettent à ce moment là donc de se faire comprendre par la population en face donc ça c'est le phénomène initial ensuite comment fait-on dans les troupes de marine pendant leur mise en place donc des troupes indigènes pendant le 19ème siècle il y a la pratique des deux langues officiellement le commandement se fait strictement qu'en français et les ordres n'existent qu'en français mais très vite les officiers et les gens qui partent servir donc sur le tour outre-mer ont des manuels qui leur sont livrés de façon à leur permettre d'entrer en contact avec la population d'en face et souvent une bonne partie de ces manuels ont été rédigés eux-mêmes par des officiers dans le cadre du premier contact c'est-à-dire réussir à remplacer partiellement l'interprète éventuellement contrôler la fiabilité de l'interprète parce que voilà vous pouvez vous retrouver avec des choses surprenantes dans le gré de l'interprétariat je vous renvoie à cette scène culte où un acteur français traduit les mots d'un acteur américain regardez ça sur Youtube c'est fabuleux mais ce genre de choses de façon nettement plus sérieuse peut exister avec une trahison de l'interprète qui fait presque partie en soi-même du job un traduttore traduttore bien alors merci pour cet éclairage donc encore une fois qui montre que les troupes de marines dans cet geste colonial ont évidemment une spécificité cela me rappelle une précédente table ronde que nous avions co-animée cher Jean-Luc Cotard sur s'adapter je crois que ça doit être un peu le mot-clé pour définir ces troupes de marines qui sont évidemment projetées dans un univers qui ne leur est pas familier directement et qui doivent franchir des barrières linguistiques climatiques alimentaires de mode de vie etc donc s'adapter et ça c'est clairement le maître mot alors mon général l'histoire de la brigade donc dont vous avez pris le commandement est indissociable on vient de le voir de la conquête coloniale mais vous le savez et notamment votre régiment l'a très largement célébré les régiments qui la composent ont été associés à différents épisodes sur le théâtre européen la guerre de Crimée encore cette péninsule dont on parle récemment je crois qu'il y a un problème d'ailleurs de liaison semble-t-il récent qui a été observé paraît-il enfin voilà la guerre de Crimée mais également la guerre franco-prussienne et pour cet anniversaire qu'adrille centenaire même si le colonel Guyot avec sa malice habituelle a bien montré que 1622 c'était quand même une date de compromis intermédiaire c'est une fête de tradition pour tous les militaires qui portent quelque part l'encre de marine est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots parce que je pense que cela vous appartient vraiment sur cette division bleue qui s'est illustrée même si ce n'était pas sur le théâtre colonial jusqu'à la dernière cartouche à Bazeille s'il vous plaît merci beaucoup d'abord je vous remercie d'être présent ce matin puisque j'ai la parole j'en suis ravi j'avais prévu de vous parler des spécificités des troupes de marine à l'heure d'aujourd'hui et donc je ne m'exprimerai évidemment pas comme un historien puisque je ne le suis pas contrairement à ce qui a été dit mais plutôt en tant que praticien et donc ça répondra évidemment à la question que vous venez de poser puisque d'abord à l'introduction je voudrais dire ce qu'est la 9ème brigade d'infanterie de marine puisque ça semble être une donnée d'entrée quasi évidente mais je ne sais pas si tout le monde ici sait ce que c'est que la 9ème brigade d'infanterie de marine bon voilà il y a des gens qui font nom de la tête donc ça me semble c'est naturel de le rappeler donc l'armée de terre est structurée en deux divisions de combat elle-même structurée en brigade et les brigades sont composées de régiments donc je commande une brigade dont le poste de commandement est à Poitiers cette brigade elle compte 7 régiments un régiment c'est à peu près 7000 personnes euh 1000 personnes pardon donc la brigade elle fait à peu près entre 7 et 8000 personnes plus 2000 réservistes ce qui fait 10 000 voilà une brigade c'est à peu près 10 000 personnes donc moi je suis installé à Poitiers avec un état-major 7 régiments 2 centres de formation et puis une fanfare bagade pour ceux qui la connaissent voilà cette brigade elle a une particularité c'est qu'elle est quasiment exclusivement composée de régiments des troupes de marine et c'est pour ça qu'on l'appelle la brigade bleue par référence à l'uniforme bleu que portaient les soldats de l'infanterie de marine alors évidemment aujourd'hui moi je suis dans un uniforme de général donc à part l'encre et l'insigne de la brigade on voit pas trop mais aujourd'hui encore ceux qui ne sont pas officiers généraux dans la brigade ils portent des encres sur les cols ce qui fait toujours sensation lorsqu'on se déploie en mission ou dans les garnisons où les gens disent bravo la marine nationale ce qui veut dire qu'il y a quand même toujours une forme d'ambiguïté voilà donc la première chose je voulais parler de cette brigade donc qui est l'héritière de la division d'infanterie coloniale créée en 1943 pendant la phase de remontée sur le territoire national pour la reconquête et puis qui est plus anciennement aussi l'héritière de cette fameuse division bleue qui s'est battue à Bazeille et qui était composée de deux brigades avec une grande partie des régiments qui composent aujourd'hui la brigade d'infanterie de marine donc c'est une brigade qui est chargée d'histoire avec une très forte unité mais toutes les troupes de marine en France ne sont pas rassemblées dans la brigade vous avez des régiments d'infanterie de marine parachutiste qui appartiennent à la 11ème brigade parachutiste vous avez des régiments d'infanterie de marine qui appartiennent à la brigade de légion étrangère la 6ème brigade légère blindée qui est composée d'unités de légion étrangère et d'unités de troupes de marine et donc la totalité les régiments de services militaires adaptés qui sont troupes de marine et qui appartiennent pas à la 9 donc la 9 c'est 10 000 personnes sur un volume qu'il faut estimer environ du double si on parle de troupes de marine 17 000 18 000 personnes voilà la petite nuance que je voulais apporter mais évidemment c'est l'endroit où se concentrent le plus les troupes de marine dans cette brigade donc premier point de mon introduction le deuxième vous avez insisté sur mon parcours moi je voudrais insister sur quelques points qui sont personnels mais qui éclairent les différents les différents aspects que je voudrais souligner et qui sont liés probablement à notre spécificité la première des choses moi je suis né au Niger j'ai grandi au Niger j'ai vécu en Afrique en Asie au Moyen-Orient je suis arrivé en France pour rentrer au collège donc moi une partie de ma vie elle est à l'étranger voilà j'ai vécu à l'étranger et ça ça m'a beaucoup marqué moi personnellement bon là je reviens d'un an vous ne l'avez pas cité mais je reviens d'un an de service au Sahel où j'étais projeté et j'étais projeté à Niamey dans la ville où je suis né donc c'est pas non plus complètement anodin et la personne avec qui je dialoguais tous les jours qui est l'officier en charge des opérations à l'état-major nigérien en fait je le connais depuis 30 ans parce que lorsque je suis arrivé à Saint-Cyr on a demandé si quelqu'un avait vécu en Afrique j'ai levé la main on m'a dit ben il y a un officier nigérien est-ce que tu veux être son binôme que vous fassiez toutes vos études ensemble j'ai dit ben évidemment et donc c'est devenu quasiment un frère pour moi et ça a quand même un peu facilité les choses puisque j'ai passé quelques mois à dialoguer avec lui dans des circonstances assez compliquées du désengagement des troupes qu'on avait au Mali et de notre rétablissement en particulier au Niger pour ce que les nigériens souhaitaient voir se déployer voilà donc je voulais insister sur ce point là sans compter que j'ai été formé aux Etats-Unis dans le corps des marines américains où j'ai passé un an et la brigade dont je parle ça terminera mon introduction dans la 9ème brigade d'infanterie de marines est binommée avec la 3ème brigade des Royal Marines britanniques pour vous dire à quel point cette relation entre troupes de marines elle est forte aussi bien de l'autre côté de l'Atlantique avec les marines américains que du côté d'Outre-Manche avec les Royal Marines britanniques avec une particularité c'est que les Royal Marines britanniques appartiennent toujours à la Navy et les US Marines forment un corps à part même s'ils sont soutenus par la marine américaine ils forment une 4ème armée en quelque sorte et donc nous on est d'une certaine manière les troupes de marines françaises un peu dans une situation bizarre, ambiguë pour reprendre le thème puisqu'on est du fait de l'histoire dans l'armée de terre ce qui explique ma tenue de cette couleur on est dans l'armée de terre ce qui est un cas pratiquement unique quand on regarde les autres troupes de marines et pour les historiens que vous êtes souvent les autres les autres troupes de marines ont eu la même origine c'est-à-dire que c'était forcément des troupes qui étaient destinées à partir loin du territoire métropolitain à une époque où les liaisons étaient compliquées le professeur l'a rappelé et où il fallait les laisser sur place et donc les grands empires coloniaux c'est souvent les pays qui ont décidé de les avoir et qui se sont créés des troupes pour les avoir donc vous avez évidemment on travaille aussi pas mal avec le marineurs corps hollandais vous avez les Britanniques vous avez les Américains vous avez les Portugais vous avez les Espagnols et vous avez les Français et quand vous regardez qu'il y a des troupes de marines c'est pas complètement anodin de relier ça à l'histoire quoi qu'il en soit aujourd'hui les troupes de marines françaises appartiennent à l'armée de terre pour des raisons qui vous ont été soulignées mais on a gardé ces liens très forts et j'ai moi-même été projeté avec les royers marines en Afghanistan dans le Hellman avec eux et donc on a ce lien qui continue je serai à Plymouth la semaine prochaine pour continuer à dialoguer donc moi je vois de mon point de vue et pas sous l'angle de l'historien quelques caractéristiques qui sont spécifiques aux troupes de marines mais elles ne sont pas exclusives c'est ça que je voudrais souligner aussi et si je fais le lien avec cette ambiguïté c'est bien qu'on a un certain nombre de choses qu'on partage avec le reste de l'armée terre et des armées mais de mon point de vue je voudrais les souligner le premier c'est le rapport à la mer le rapport à la mer sous deux angles le premier c'est celui de l'immensité de la découverte de l'aventure de l'inconnu ce qui est quand même un paramètre très fort les chasseurs alpins qui font face à la montagne les gens qui sont déployés dans le désert ils savent qu'on vient face à des immensités naturelles en fait on est peu de choses et donc ça ça déploie ça permet de déployer un état d'esprit particulier et je crois vraiment que ce rapport à la mer il a profondément marqué les troupes de marines y compris dans leur enracinement armée de terre aujourd'hui on a par exemple et je le dis parce que j'ai commandé ce régiment le troisième régiment d'infanterie de marine de Vannes c'est le premier régiment professionnel de l'armée de terre puisqu'il a été professionnalisé en 69 et pas à partir de 95 et donc dans les années 70-70 vous aviez la légion étrangère qui était professionnelle et un régiment professionnel qui était un régiment de troupes de marine et dont le nom des engagés s'appelait volontaire pour l'outre-mer parce que les gens ils s'engageaient pour partir et quelle que soit en fait la destination et la nature de la mission et ils partaient longtemps parce qu'ils partaient plus d'un an voilà donc ça c'est la première chose le rapport à la mer dans le côté assez assez dimensionnant de cette route vers l'inconnu le deuxième et c'est quelque chose de très concret c'est que vous avez deux brigades qui font l'amphibie en France donc l'amphibie c'est la capacité à passer d'un milieu à un autre de la terre à la mer vous allez à 6 la brigade de légion et vous allez à 9 la brigade d'infanterie de marine et donc nous sommes tous qualifiés pour les débarquements amphibie ce qui nous donne une caractéristique particulière et qui impose des exercices particuliers donc le premier point c'est celui-là c'est le rapport à la mer que je voulais souligner le deuxième vous l'avez dit ça répond à une autre des questions je reprends un titre d'inflexion qui s'appelle étrange l'étranger c'est quand vous êtes troupes de marine en fait c'est pas une option de partir à l'étranger en particulier vous avez parlé de ce qu'on appelle les séjours on appelle ça les missions de longue durée vous partez 2 ans 3 ans donc là moi je viens de faire un an dans le Sahel on m'a pas demandé si j'avais envie de partir on m'a dit tu pars juillet tu reviens juillet l'année après je suis parti 2 ans en Nouvelle-Calédonie bon ben je suis parti et donc la particularité c'est que dans notre statut on ne peut pas refuser une mission un poste à l'étranger donc quand vous êtes jeune et que vous voulez absolument partir partout c'est super quand vous avez 7 enfants et qu'on vous dit bah demain ou dans un mois tu pars et tu reviendras dans 2 ans ben vous avez des gens qui disent ouais alors peut-être pas là peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans quand j'aurai fini ceci ou fini cela donc nous dans notre statut on peut pas le refuser c'est-à-dire que le tour au service Outre-mer ça fait partie de notre statut dans d'autres armes d'autres spécialités alors je parle pas des missions de courte durée qui sont des missions opérationnelles où on déploie une unité de combat très rapidement mais à titre individuel vous pouvez au moment où vous choisissez votre orientation de dire je voudrais plutôt être affecté à Paris Ballard ou à Niamé à Niamé Sud donc dans la plupart des corps en fait vous dialoguez bah chez nous non en fait on vous dit voilà les listes voilà les points où vous allez atterrir et vous les classez en fonction de ce que vous voulez et si vous le refusez bah vous perdez toute possibilité du tour Outre-mer voire vous quittez les troupes de marine donc c'est quand même une caractéristique particulière moi je pense vraiment sincèrement que le service Outre-mer ou à l'étranger et je le dis parce que j'ai vécu à l'étranger développe une sensibilité particulière à la complexité des situations à la variété des interlocuteurs et vous oblige à beaucoup de nuances à beaucoup de nuances et donc j'ai la faiblesse de croire que quand on est des troupes de marine on a une capacité d'émerveillement une capacité d'étonnement une capacité d'ouverture à l'autre qui est importante elle n'est pas exclusive il y a plein d'autres unités qui l'ont plein d'autres régiments qui l'ont mais en tout cas nous ça fait partie d'un d'un élément à mon avis central le troisième point ce que la marine apprend l'esprit d'équipage moi j'appelle ça l'esprit de corps alors ça vous semble une évidence là aussi on n'a pas d'exclusivité aujourd'hui vous n'avez que des unités professionnelles qui partent en mission donc qui se préparent à des engagements très durs pour se préparer à des engagements très durs ça a été dit tout à l'heure il faut forger une cohésion très forte parce que évidemment ici c'est facile quand vous êtes sous le feu que vous avez un camarade blessé qu'il faut aller chercher c'est un peu autre chose et donc généralement on fait appel à des ressorts qui sont vraiment dans les tripes et qui font que les gens sont au coude à coude et vont s'aider là où naturellement on partirait plutôt en courant dans le sens inverse je parle de cet esprit d'équipage parce que je vous l'ai dit jusqu'en 1995 il n'y avait pas de régiment professionnel à l'exception d'un régiment de troupes de marine et la légion étrangère et donc quand il a fallu professionnaliser l'armée de terre il a fallu trouver un modus opérandi pour fabriquer de l'esprit de corps on va dire ça comme ça moi j'ai servi un peu dans un régiment d'appelé lorsque j'étais élève ça ne ressemble absolument pas à ce que j'ai connu moi ça a plein d'autres valeurs mais en tout cas pas à celles dont je suis en train de parler or le chef d'état-major de l'époque c'est Gérald Torret qui a été l'initiateur d'un livre qu'on appelle le livre bleu qui est sur le style de commandement dans l'armée de terre ce chef d'état-major de l'armée de terre comme d'ailleurs le Gérald Schill que vous avez vu à l'écran qui commande actuellement l'armée de terre sont deux anciens chefs de corps du 3ème RIMA et ont tous les deux commandé la 9 et quand vous lisez le livre bleu sur la professionnalisation de l'armée de terre le Gérald Torret ce qui déploie comme ligne directrice dans le style de commandement c'est typiquement troupes de marine aujourd'hui c'est évidemment largement partagé mais c'est fait d'autonomie de subsidiarité de sens de l'initiative de respect mutuel de confiance parce qu'il n'y a que ça qui tient au combat relisez à retendue pic il n'y a que ça qui tient au combat quand vous êtes déployé sur une zone d'opération importante que vous n'avez pas forcément tous vos éléments à proximité et si en plus tout le monde vous remonte les problèmes en fait quel que soit le niveau où vous êtes dans la chaîne vous n'êtes pas plus fort qu'un autre donc il y a un moment où ça craque et en réalité ce qui fait que le système fonctionne c'est parce qu'il n'est pas du tout rigide contrairement à ce qu'on pense il est très plastique et on fait descendre la responsabilité les prises de décision au plus bas niveau et c'est pour ça qu'une unité qui est déployée sur le terrain il a une résistance très plastique aux événements qui se produisent parce que c'est celui qui est fait face aux événements qui avec les éléments dont il a compétence est capable de résoudre le problème donc on croit beaucoup à ça et ça cet esprit de corps qui se traduit par cette autonomie de tous les niveaux c'est quelque chose qu'on travaille alors on voit souvent que la discipline la réalité c'est que le contrepoint de la discipline c'est l'autonomie ce qu'on appelle obéir d'amitié si vous avez des gens qui sont capables d'aller au bout du monde parce qu'ils croient les uns dans les autres il n'y a que ça qui tient parce que la discipline ça va jusqu'à un certain point si vous ne voulez pas faire vous ne faites pas et c'est tout vous partez vous quittez l'armée c'est réglé ça c'était le troisième point le quatrième point ça a été cité aussi c'est la capacité d'entrer en premier ça c'est lié à la fois à la mer à l'amphibie et au fait d'être prêt à partir n'importe quand la capacité d'entrer en premier c'est la capacité d'entrer des troupes d'assaut donc je ne parle pas des forces spéciales là spécifiquement mais c'est typique du prise de plage ou d'une action amphibie et donc cette capacité c'est l'ADN de la brigade les brigades elles sont composées soit de brigades enfin les brigades de l'armée de terre sont des brigades lourdes ce qu'on appelle les brigades leclerc ou chenille les brigades blindées vous avez les brigades légères qui sont les parachutistes et puis les alpins et puis vous avez ce qu'on appelle les brigades médianes ou intermédiaires qui sont une sorte de mixte et qui sont capables d'entrer sur des terrains difficiles en masse et c'est ce qu'on appelle l'entrée en premier et une des caractéristiques des troupes de marine c'est cette capacité d'entrer en premier qui forge évidemment un état d'esprit particulier et j'ai parlé du troisième OIMA le dernier point et ça vous verra peut-être sur d'autres questions c'est l'expérience opérationnelle parce que oui le troisième OIMA il est devenu professionnel en 1969 c'est vrai que ce régiment il a fait toutes les opérations depuis la fin de la guerre d'Algérie toutes sans il n'y a que la Libye il n'y a qu'un en Libye qui n'a pas été dans toutes les autres opérations il les a fait donc très modestement j'y suis rentré dans les années 90 mais j'étais en Bosnie au Kosovo en Macédoine deux fois en Côte d'Ivoire deux fois en Afghanistan à Serval à Sangaris et là je rentre de Barkhane et tous les régiments ont cette expérience opérationnelle donc cette expérience opérationnelle elle est le produit d'une unité qui n'existe plus mais qui a été structurante pendant j'allais dire le début des années 80 jusqu'en 90 ce qu'on appelle la force d'action rapide donc vous aviez dans l'armée une structure d'armée d'appelés qui était essentiellement tournée vers l'est et puis une force expéditionnaire qui était chargée d'être envoyée très rapidement en particulier en Afrique mais pas que pour intervenir sur très court préavis et il y avait des régiments professionnels qui constituaient cette force d'action rapide dont le dans le troisième RIMA et ça a forgé une certaine une certaine certaine manière de voir les choses cette expérience aujourd'hui elle est très partagée et là je vous ouvre sur le fait que nous nos impératifs aujourd'hui c'est d'être en mesure de faire face à toutes les opérations et donc tout ce que j'ai décrit avant nous permet à la fois de faire face à des conflits dits de basse intensité des guerres de partis ou de partisans où effectivement l'autonomie est très attendue de l'échelon le plus petit à ce qu'on appelle l'hypothèse d'engagement majeur qui est la très haute intensité et dans une forme qui est plus classique et d'un engagement avec des moyens beaucoup plus lourds ce à quoi on se prépare aussi voilà je suis prêt à répondre à vos questions alors justement mon général le temps qui nous est imparti vient de se ralentir vient de se retrécir cruellement malheureusement il nous reste cinq minutes donc je pense que pour les questions ce sera un peu compliqué d'autant que vous avez les uns et les autres fourni des exposés très complets je vais me permettre pour remplacer vos questions de faire un petit peu la synthèse parce que vous y avez déjà répondu donc c'est pour rappeler au public ce que nous avons cherché à faire alors pour les professeurs d'histoire cher Hervé Drébillon vous avez donné des éléments de connaissance qui permettent d'aller au-delà de l'histoire de la colonisation et de la décolonisation et vous nous avez permis de l'inscrire dans la longue durée c'est-à-dire que vous nous avez donné à voir et à découvrir quels étaient les hommes et comment finalement ces hommes se sont adaptés aux missions qui leur étaient confiées sans doute dans un début d'improvisation mais qui n'empêchaient pas justement la réflexion immédiate et ça c'est ce que ça veut faire justement les militaires les grands soldats c'est-à-dire cette capacité à l'adaptation permanente vous nous avez parlé effectivement de la mise en perspective des troupes de marine dans l'histoire militaire de la France quelque part vous avez fait écho à l'ouvrage majeur d'Olivier Vivorca et de Hervé Drébillon sur ce point particulier en nous donnant effectivement envie de comprendre que cette histoire de la colonisation et de la décolonisation elle reste encore en partie à écrire par-delà les affrontements mémoriels et encore une fois un de nos marqueurs identitaires chez les clionotes c'est que nous nous battons justement pour que l'on ne confonde jamais histoire et mémoire même si l'on peut faire une histoire de la mémoire mais c'est une autre question comme citoyen attentif aux évolutions de nos forces armées et aux engagements qu'elles devront peut-être soutenir dans le cadre de la haute intensité vous avez abordé le terme mon général ça veut bien dire ce que cela veut dire dans le contexte troublé qui est le nôtre nous avons pu avoir un éclairage précieux je crois que c'est sur cette question-là que nous devons réfléchir c'est-à-dire reprendre d'ailleurs ce que fait la revue du chef d'état-major de la revue du chef d'état-major de l'armée de terre de la revue inflexion c'est-à-dire cette idée de faire rencontrer les civils et les militaires pour pouvoir dire c'est l'intitulé de cette revue je pense que nous avons ici dans nos champs de compétences respectifs très modestes pour les miens essayer de comprendre et de pouvoir dire le temps qui nous est imparti mon général je ne peux pas finir autrement qu'en disant et au nom de Dieu vive la coloniale applaudissements applaudissements Merci.